Musique de générique Ça fait plaisir, la mode était un petit peu aux écrans titres, limite un peu fadasse, avec juste le titre, pas de musique. Là, on retrouve des écrans titres relativement classiques, ça fait plaisir. Et bien bonjour à tous, bonjour à toutes, One Hour Game au Gamepad aujourd'hui, en tout cas sur manette PC. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui ? Un jeu qui est sorti assez récemment, Blue Fire, le feu bleu, un feu pour les daltoniens sans doute. Donc Blue Fire, qu'est-ce que c'est ? Bah écoutez, je me suis un petit peu renseigné sur les jeux en vogue du moment. Celui-ci semble extrêmement prometteur. Je vous explique. Un jeu de plateforme, graphisme minimaliste, mais sympa, en 3D, avec un peu d'action, des énigmes, et un tantinet de RPG. Voilà, rien que ça. Et c'est un jeu indépendant. Évidemment, hein, qui dit un dé, dit originalité. Parfois c'est réussi, parfois non. C'est ce qu'on va découvrir tous ensemble. Voilà, on va se consacrer à peu près une heure à ce jeu. On va voir un petit peu, bah, quel est son potentiel. Voilà, tout simplement. Donc j'étais dans les paramètres, j'ai changé finalement, donc, ma commande, voilà, pour la manette, pour le gamepad. Pareil pour les graphismes, etc. Donc écoutez, tout est bon, on va pouvoir commencer le jeu. On a 12 emplacements, hein, pour les grandes familles, ça compte. On va commencer par le premier, nom du fichier, on va l'appeler comment ? Fichier ? Peut-être pas, hein. Alors, comment, comment on rentre les... Alors, oui, comment on fait ? Ah, alors les gars, je suis obligé de... Ouais, je vais être obligé de prendre mon clavier. Comment on va s'appeler, les gars ? Ça s'appelle Bluefire. D'ailleurs, on va l'appeler Red Water. Hein ? C'est assez original et c'est complémentaire. Bon, les gars, c'est parti. Let's go. Ah, alors attendez. Il faut mettre la difficulté, évidemment. J'en sais rien. Est-ce qu'on a un débutant aujourd'hui ? Est-ce qu'on est un débutant ? Non, hein. Allez, on va mettre recommandé. On va suivre les recommandations des développeurs. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Euh... Oh, attendez. Intro, direct. On saute et on admire. Ouh là là. Ouh là là. C'est connu, déjà. On aurait dit... Anor Londo qui explosait. Les gars, je crois qu'on est en face de Breath of the Wild 2. Ha 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 ! C'est une avant-première sur One Hour Game. Breath of the Wild 2. Le nouveau Zelda devant vos yeux. Alors, oui, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai vu les screens de ce jeu, ça m'a fortement fait... Fait penser. Attendez. Oh, j'ai cru... J'ai... 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 J'ai un peu... J'ai une vision trouble là. Ce jeu explique. J'ai cru qu'on voyait d'en haut en fait. Euh... Ça me faisait très bizarre. Non, non. On est... On est en hauteur effectivement. Mais on a une vue horizontale. Une vue classique. Bon, ok. Donc, oui. Quand j'ai vu les screens de ce jeu, j'ai fait... Oh my God. Oh my Godness. J'ai l'impression de voir Breath of the Wild. Le retour, quoi. Euh... Donc, je me suis un petit peu renseigné sur ce... Sur ce petit jeu. Il est sorti donc en début de février. Début février 2021. Euh... C'est sorti sur différentes plateformes. Notamment la Switch. Euh... Et... Bah écoutez. Euh... Je peux pas encore faire beaucoup de... Enfin... Bon, voilà. Euh... Pour le moment, on est sur PC. Euh... Je vous promets que je vous ferai des... Des captures sur Switch. Euh... Euh... Prochainement. C'est sorti aussi sur d'autres plateformes. Euh... Là, en l'occurrence, on est sur PC. Ma bécane tourne bien. Donc, autant en profiter. Hein. Donc, voilà. Voilà où nous sommes. Ça promet quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... C'est parti. Donc, X pour attaquer. Ah, nous sommes piégés dans... Vous voyez, dans un... Un cercueil de verre. Oh ! Que se passe-t-il ? Enfin, attendez. J'ai augmenté mon son. Parce que finalement, je n'entends rien. Je commence à me faire sourire. Là, on est mieux. Presque. Presque mieux. Là, on est bien. Parfait. Alors, comment ça marche ? Donc, bouton A pour sauter. Bouton X pour attaquer. Bon, il y a un petit côté link. Je sais pas si... Enfin, ça se voit, de toute façon. Hop là. Alors. Ah ! On a un système de combo. 3 par 3. Ok. Euh... Là, le bouton A pour sauter. Le bouton B, ça ne sert à rien. Bouton Y, ça ne sert à rien. Il court tout seul. C'est parfait. Je pense qu'on est sur le tuto. Tomber, inspecter. Donc. Se déplacer. On est d'accord. Est-ce que je peux le... Ah ! Mince. Ah ah ! Je viens de dégommer le truc alors qu'il fallait l'inspecter. Rester à l'écart. Produit chimique inflammable. Ah ! Alors. Attendez, il y a un monsieur qui est décédé. Qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? Petit effet de tremblement. J'ai l'impression que je ne peux pas... Ah si, je peux. Qu'est-ce qu'il fait ? Il rebondit ? C'est pas clair. Ah, je suis mort. Alors les gars, je pense que je prenais des dégâts. Bon les gars, c'était One Hour Game. Je vous souhaite une bonne soirée. Non. Bon les gars. On va faire attention. Alors. On va faire attention. Bon vraiment là, je ne pensais pas faire une partie aussi courte. J'espère qu'on va... Oui, on revient là quand même. J'ai eu peur. Et c'était fait exprès évidemment. C'était pour voir déjà comment on mourait. Alors, si je retourne là. Ok. Partie sauvegardée. Alors effectivement. Ah, bah vraiment le feedback. Pour savoir si on se prend des dégâts, je ne le trouve pas très clair. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc. Ça, ça se détruit. On a des babioles. Je pense que ça a de l'or. Qu'est-ce qu'on a ? Là. Ici. Est-ce qu'on a un tas de charges ? Pas du tout. Pour le moment, on a vraiment le strict minimum. Juste l'attaque. Alors, journal de Narus. Qui est ce Narus ? Ne lisez pas ça. Ah. Jour 810. J'ai l'impression qu'on fait la même chose depuis des siècles. Je crains que les autres ne soient en train de... Ne soient en train... Je vais y arriver. Ne soient en train de perdre espoir. En effet, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je pense. J'espère. Kikiros. Le bon vieux Kikiros. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, c'est une dame. Très bien. Bon, là, on a vu que c'était pour inspecter. On se déplace. Très bien. Qu'est-ce qu'on a par là ? Il y a encore des jars. On a des petites lumières, des babioles. Il y a eu beaucoup de morts. J'ai l'impression que... Une espèce de truc là. Je ne sais pas si c'est de la live ou... De la live. De la lave. Ce n'est pas un petit bruit de... De glu. En tout cas, il y a une bonne bouille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien sa bouille. Avec ses double épées là. Ses doubles sabres. Et vous entendez ? Il est un peu essoufflé. Je trouve ça sympa comme... Comme feature. Ah, il y a des beaux boules rouges aussi. Ce n'est pas de la santé, évidemment. Inspecter. Une pile de cadavres. Bah oui. Voyons. Oula. Qu'est-ce que se passe-t-il ? C'est un puits de cadavres. Continuons. Par là. Qu'est-ce qu'on a ? Appuyer sur A pour sauter. Maintenant enfoncer pour aller plus haut. Ah. Ah oui, effectivement. Là, j'appuie. Là, je le saut. Il y a deux fois plus haut. Très bien. Bon, pour non, c'est easy. Ça me fait un peu penser vraiment au début de Breath of the Wild. Vous savez, quand on arrive dans l'espèce de sanctuaire, on ne sait pas du tout où on est. Tour de l'alchimiste. Porte bloquée. Ah, la tour d'alchimiste. C'est la tour sud. On continue. Restaurer de la santé. TK. Où vont. En tout cas, la petite patte graphique, j'aime bien. Vraiment, là, on est en terre inconnue. Le Zelda de la suite, enfin, Wii U. Parce qu'à la base, quand même, le Breath of the Wild était sur Wii U, était prévu sur Wii U depuis longue date. On sent qu'il a apporté un vrai nouveau style. C'est entre le self-shading et l'effet cartoon. C'est très réussi. En tout cas, là, ce jeu, on a vraiment bien repris les codes. C'est très, très, très bien réussi. Appuyez. Impossible. On a compris qu'on attaquait comme ça. On peut essayer de transporter. L'essence de feu. Ah. Le sprint. Ah, appuyez pour un... Donc, avec RT, les gars. Très bien. Ah, c'est un dash, carrément. Est-ce qu'on peut spammer le dash ? Non. Ah, c'est pas mal. Avec le petit efflet de flou, là. J'aime bien. Ok. D'accord. On peut le faire. Oh là ! Oh oh ! On m'attaque. On m'agresse, les gars. On s'est attaqué par les bouboules. Aïe, elle est là, là. Il a des trucs possédés. Je sais pas ce que c'est. On va le découvrir par la suite. En tout cas, ça a été ravagé. Je pense que... Viens. Je pense qu'on... Oh, les gars, on peut s'accrocher. Attendez, s'ils glissent sur le mur... Comment j'ai fait ? Sauter, lâcher. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, attendez, il y a des sabres, là. Non, je vais pas rien faire. Bon, on va continuer. Mais... Hop. Donc, ouais, je vous l'ai dit. C'est aussi de la plateforme. Alors, réceptacle d'âme. Donc, c'est aussi un jeu de plateforme. Donc, il va y avoir... Pas mal de choses à faire. Ok. Pas mal de choses... Je peux pas monter, là ? Oh, non, je pense pas. Il y aura pas mal de choses à... Non, je vais pas rien faire. Vous voyez ? Pas mal de plateformes. Enfin, après, je sais pas si c'est vraiment vertical. S'il va y avoir des mécanismes à enclencher. Pour le moment, ça reste extrêmement basique. C'est le début du... Début du... Oh, merde ! Oh, on peut sauter pendant qu'on tombe, les gars. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? En tout cas, je ne sais pas si on... Ah, c'est une salle d'armes. C'est une salle d'entraînement. Ouais, je sais pas s'il y a des environnements extérieurs. Je pense que oui. Pareil, la durée de vie, tout ça, j'en ai absolument... Je ne sais pas. Comme à chaque vidéo que je vous fais, c'est de la découverte totale. Je regarde juste... Assez rapidement, donc, les screens. Et puis, de quoi le jeu parle. Quel genre de jeu c'est, mais... Il n'est pas plus que ça. Donc, il y a un système de lock. Ah ouais, alors là, les gars, c'est du Zelda pur jus. Attendez... Ah oui, d'accord. On change comme ça. Ça va bien. Vous voyez, avec l'effet cinéma, là, on a les bandes noires et blanches. On a les bandes noires en haut et en bas qui s'activent. Là, on est clairement... On est clairement dans un Zelda-like. Ocarina of Time a apporté tout ça à l'époque, en 98. C'était ouf. Tellement on avance sur son temps. Est-ce que je peux faire des attaques secrétées ? Évidemment. Ah ! Ah, c'est stylé, les gars. Vous avez vu ? Merde. Une petite pirouette. Et... Ah oui, il lock vachement lent. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, les gars ? Je ne suis pas prêt encore. Oh ! C'est un Sheikah. Oula ! Oh, il m'a touché ! Oh non ! Alors, est-ce qu'on peut parer ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Oh ! Oula, attendez. Le système d'esquive a l'air un peu péter. Parce que là, vous voyez, je n'étais clairement pas sur son attaque. Pour autant... Ah ! On peut... Attendez. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Merde. C'est bon. On peut faire du dash pendant qu'on lock. Intéressant. On va se remettre de la santé, comment on fait ? Ok. Bon. C'est assez simple. C'est pas mal. On ouvre, on a la clé, non ? Ah ! Ben voilà, le bouclier, les gars. Une protection magique. Il protège les dégâts et reflète les ténèbres. Ah, ben voilà. Je me demandais à quoi se servait ce bouton. Ça utilise donc de la mana bleue qu'on voit là-haut. En haut à gauche. Euh... Alors, les gars, euh... On pourrait croire que c'est Monsieur Nintendo en personne qui a fait le jeu. Parce que alors là, c'est du Zelda, mais à 1000%. Euh... Que ce soit visuellement, que ce soit le gameplay, euh... Evidemment, j'ai plus de mana. Ça rappelle un peu les, euh... Le dernier Breath of the Wild avec, euh... La protection de... Je ne sais plus. Il y a déjà quelques années que j'ai fait le jeu, hein. Donc, euh... Je ne sais plus. Euh... Nieru, je crois. Je ne sais plus. Je crois que c'est la protection de Nieru. Quelque chose comme ça. J'essaie de me souvenir de la petite voix française, euh... Qui me disait, euh... Je te protège maintenant. C'était super mignon. Enfin bref. Euh... Ouais. En gros, c'est du Zelda avec de la plateforme. À mi-chemin, euh... Zelda Mario, quoi. C'est intéressant. C'est très prometteur. Donc là, Receptacle, les dames. Là-bas, je ne pouvais rien faire. Bah écoutez, on va aller là. Là, on a obtenu un bouclier. C'est cool. En tout cas, j'espère que le jeu ne se fait pas uniquement là-dedans parce que... Oula ! J'ai failli tomber. Euh... Ok. Donc là, c'est beaucoup trop loin. Finalement. C'est beaucoup trop loin. Donc il faut un receptacle d'armes. Parce que là, je ne peux pas y aller là. On est d'accord. Portée, bloquée de... C'est bloquée de... Alors... Merde. C'est bon. Est-ce qu'il ne fallait pas... Ah, il est resté là. On va regarder s'il ne fallait pas le détruire. Peut-être qu'il nous donne un truc. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Bon, les gars, on est déjà bloqués. C'est dramatique. Tiens. Ça, on a compris. Attends, j'étais partout. Il me semble bien. Les portes sont bloquées là, on est d'accord. Tout est barricadé. Là, je ne peux pas y aller. Il veut quoi déjà ? Le réceptacle d'armes requis. Je n'ai pas le réceptacle d'armes. Je ne comprends pas. Ah ! Je pensais qu'il allait s'accrocher. Euh... Oui. Ça ne respawn pas. C'est bon. Est-ce que là, j'ai eu... Ah ! On peut fermer, quoi, bien sûr. Est-ce que je peux rentrer dedans et fermer ? Oh ! Oh, qu'il est ! Où qu'il est ! Ah ! Petit bug, par contre, là. C'est dommage. C'est marrant. Ça se trouve, ça va être une mécanique de gameplay par la suite. C'est pas impossible. Genre, il faut se cacher des yeux de nos ennemis. Est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière ? Pas du tout. Ça nous apprenait à nous combattre. Bon, les gars, c'est pas là. Là, on a tout fait. est-ce que je peux aller en dessous, là ? Non, 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 là, je meurs. J'aime bien le dash. Le dash est tout simple, mais je le trouve efficace. là où je peux pas y aller. Bon, je pense qu'on a raté un truc, déjà. T'as promis ! Hein ? Ah ! Ah non, je croyais qu'il y avait un coffre, là. Pas du tout. Ça promis. Essence de feu. Oh putain, les gars, ça se trouve, c'était ça. Ah ! Je suis obligé d'y retourner. Oh là 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 là. Je suis désolé. Là, je n'en rends pas honneur au début du jeu. Non, c'était pas ça. Bon. Bon, ça nous permet de... C'est pareil, le dash, on peut... Ah mais oui, j'ai une clé, je suis con. Oh là là, les gars. Oui, oui, oui. Le dash peut être prolongé lorsqu'on appuie... Lorsqu'on laisse appuyer sur le bouton. Est-ce que je peux ? Les gars, est-ce qu'il y a du... Merde. Je sais pas s'il y a du backstab. Par contre, on peut pas... Oh la vache. Mais... Ah, les combats sont pas évidents. Je pense qu'il y a un truc à choper avec les ennemis. Ah, t'as cru m'avoir, toi. Parce que... c'est pas si évident que ça. C'est pas qu'il y a une lat... Non, il n'y a pas vraiment une latence, mais... Non, parce que vous voyez, on peut vraiment cancel les coups et puis enchaîner le dash. Mais, je sais pas, c'est peut-être avec le lock. C'est pas si évident. Enfin bref. Là, on peut y aller. Ah, une sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oula. T'es un gentil ou t'es un méchant, toi ? Fon ! Guerrier des ombres et de la lumière. C'est moi ! Pendant très longtemps, je vous ai attendu. Je m'appelle Fon. Je suis le dernier garde du feu en vie. Le seul survivant durait du fort embrasé. Pendant des siècles, j'ai effectué ce qui ressemblait à une tâche insensée. J'ai protégé ce fort abandonné au nom de la garde. J'ai protégé une fois sans espoir. Mais maintenant, vous êtes là et bel et bien là. Payombras, besoin de vous, guerriers. Le temps nous échappe alors que nous parlons. Ok. C'est le Allsparks. C'est une entrée du vide. Vous rencontrerez de nombreuses entrées du vide au fil de vos pérégrinations. Ces portes s'ouvrent sur un royaume oublié connu sous le nom de vide. C'est là que nos ancêtres s'entraînaient. Ok, c'est la matrice. Utilisez-les pour embrasser le vide et chercher le pouvoir de notre ancêtre. C'est le seul moyen pour vous de montrer ce dont vous êtes capables d'emparer du pouvoir secret et des gardes. Quand le moment sera venu, on se reverra. Est-ce que tu as bien compris ? Non ! Alors... Ah ! C'est des niveaux plateforme, en fait. D'accord. Alors, attendez. J'ai vu qu'il y avait un truc là-haut. Et oui. Comment on y va ? Vous voyez là-haut. Comment on y va ? Je pense qu'on ne peut pas y aller pour le moment. On va peut-être avoir une compétence dans le vide. Les gars, on y rentre. Difficulté à une étoile. Je pense que ça devrait le faire. Ça fait un peu animus. C'est marrant. L'effet tout blanc comme ça. Alors. La grâce de Lula. Ouais, c'est pas mal. Il y a un petit cachet. Il y a un petit cachet. Il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose. On n'est pas timé. Je prends un peu mon temps. La musique est très... Oh, il danse. Énorme. Il y fait. Oh, il fait des pompes. Oh, énorme. Ah non, il s'échauffe. Il a des petits pas pour sautiller. Il a fait des pompes. Ah, j'aime bien notre petit personnage. Il est attachant. Hein ? Il fait un peu peluche. Bon. Allez. Assez parlé. Assez rébassé. C'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? Le truc de lumière. Ouais, donc effectivement, ça sent vraiment le truc de plateforme. Ok. Les trucs qui s'activent ou pas ? Non, il faut chercher. Ah oui, d'accord. Il faut vraiment chercher les accès, quoi. Il n'y a pas du tout de... Bah, c'est... Je trouve ça bien. Je veux dire, il n'y a pas d'indication. Il faut vraiment... Il faut vraiment chercher par nous-mêmes et trouver l'embranchement qui nous convient le mieux. Bon, on est d'accord que c'est là. Est-ce que je peux aller directement ? Ah, je... Oh la vache ! Je ne vais pas... Ah ! C'est bon. Je ne vais pas essayer. Ouais, le système de dash est pas mal. Parce qu'on peut vraiment doser finalement le dash en lui-même. Vous voyez là, je fais juste une petite pression. Il fait un tout petit dash. Il doit faire quoi ? 3 mètres. Par contre, si je laisse appuyer, il va beaucoup plus loin. Ouais, on voit bien. Bref. Là, je peux y aller. Alors. Ah, il y a de la verticalité, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh la la, quel talent les gars ! Il n'a jamais vu ça. Pour le moment, il n'y a pas d'ennemis. Ça m'arrange. Je pense qu'il y aura plus tard des systèmes de timing. Parce que là, c'est assez simple. Hop ! Est-ce qu'il y a des secrets à votre avis ? Est-ce que c'était dans quel jeu qu'il y avait ce... Est-ce que c'était pas dans le Zelda, justement, le Breath of the Ghost Wild ? Il n'y avait pas des secrets... Je m'en rappelle plus très bien. Bref, ça fait longtemps que je l'ai fait. Je l'avais fait quasiment... Oh ! Quasiment jour J. C'est sorti en février, mars. Sur Wii U et Switch. À l'époque, je n'avais pas la Switch. Je l'avais pris sur Wii U. Pour la petite histoire, je m'étais acheté... À l'époque, il y avait le Horizon Zero Dawn qui était sorti sur Play 4. J'y ai joué pendant deux semaines. Je trouvais ça sympa. Sans plus. Sympa. Graphiquement au top. Vraiment incroyable. Après, le gameplay... Pouf ! Compliqué. Ouh là 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 là. Très compliqué. Et était sorti Breath of the Wild. Bah les gars, comment vous dire ? Je n'ai pas retouché à Horizon depuis. Il y a eu avant, il y a eu après Breath of the Wild. Voilà. Tout simplement. Donc, j'y ai joué pendant... Je ne sais plus combien d'heures j'ai dû faire. 60 ou 80. Je ne me rappelle plus. C'était... C'était ouf. C'était un truc de malade. Et... Et du coup, Horizon, je n'ai pas rejoui du tout. Et le Breath of the Wild, je ne l'ai fait qu'une seule fois. C'était au nom de sa sortie. C'était en avril. Voilà. C'était en avril. Avril 2000... Voilà. 2021. C'était quoi ? 2017 ? La Switch est sortie quoi ? Fin 2016 ? Ça devait être avril 2017. Ouais. Donc, ouais, le Zelda m'a énormément marqué. En tout cas, cet épisode-là, comme beaucoup de joueurs, je pense. ça a été... C'était un sacré pari que de renouveler le... Renouveler la licence, la franchise. Oh, le con ! Ah ! Merde. Je suis tombé. J'ai tombé, chef ! Et donc, pari réussi. Et là, la grande inconnue, la grande interrogation, c'est le numéro 2. Quand est-ce qu'il sort ? Sachant que, bon, là, on a eu quelques infos par les... Par les Nintendo Live. Bon. C'est Nintendo, hein. Ça tourne autour du pot. Ils aiment bien nous faire saliver. Donc, nous sommes toujours dans l'attente. Donc, ouais. Je me souviens plus très bien des détails de Breath of the Wild. Je sais plus si dans les shrines, donc dans les... Dans les énigmes, hein. Dans les espèces de... de... Ouais, dans les niveaux énigmes, je ne sais plus s'il y avait ce genre de... d'entourloupe des développeurs avec des choses cachées. Je ne sais plus du tout. Bon, toi. En fait... Ah ! Il me touche quand même, ce con. Tiens ! Les ennemis sont agressifs. Pas évident, quand même. Les ennemis sont agressifs. Ils nous voient, ils ont envie d'en découdre. Bon, en tout cas, je vous le dis, je ne sais pas si je regarde sur la capture. Ouais. Le jeu est très fluide. Le jeu est vraiment fluide. Alors, je vous le dis, là, on est sur PC. j'ai une bonne bécane, on a une bonne bécane de quelques années. Pour autant, là, les options, on est en ultra. Parce que bon, j'ai regardé un petit peu le... Comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? Ah oui, c'est ça. Donc, j'ai regardé un petit peu les conditions, enfin, la config. Vous voyez, avec la patte graphique, ça ne demande pas énormément de détails, pas énormément d'un rafraîchissement d'écran. Donc, finalement, l'ultra passe carrément et effectivement, c'est hyper fluide. Donc, c'est hyper agréable. J'ai presque envie de vous dire que ça fait du bien à l'œil. Parce que, vous voyez, il y a des petits effets de particules. Les effets d'éclairage sont propres. Il n'y a pas de... C'est vraiment la patte graphique encore une fois de Breath of the Wild. C'est-à-dire que c'est du self-shading adouci. Et finalement, c'est... Ça agresse pas les yeux, quoi. C'est vraiment... Ah, il refait ses pompes. C'est énorme. C'est super sympa d'avoir intégré ça comme petite animation du personnage comme ne fait rien. C'est marrant. Rien que pour ça, je lui rajoute trois points. Vraiment. Allez, on va aller à cinq. Cinq pompes, cinq points. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? On a encore des... des bibelots. Hop. Et là, on a le levier. Très bien. Est-ce que c'est timer ? Non. Si ! Putain ! Vite ! Oh la pression, les gars ! C'est bon. Bon, c'était simple. Alors, par contre, je suis un peu... j'espère que tout le jeu ne se passe pas là-dedans. Ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression qu'on est le château qu'on a vu dans l'introduction. Vous savez, l'espèce de Anor Londo qui explose dans un effet de lumière. J'espère que tout le jeu ne se passe pas là-dedans parce que là, je serai un petit peu déçu. j'aimerais plutôt aller sur une map avec du soleil et de la nuit et de la lune si c'est uniquement du donjon. impossible de transformer. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça sert ? Ok, c'est pas clair. Ouais, les musiques sont pas mal. Vous voyez, ces petites musiques douces comme ça, c'est apaisant. J'espère que la musique ne sera pas trop forte. Normalement, non. J'ai fait un petit test. Allez. Merde. Oh là là. Le combo magique. Ah ! Enfoiré. Ah bah, il s'est suicidé, je crois. Oh, attendez. Est-ce que les ennemis peuvent... Ah. Bon, ça répond à la question. J'ai l'impression que les ennemis sont cons. pas mal. Merde. Ouais, faut vraiment laisser attaquer les ennemis et... Hop. et puis riposter juste derrière. On va aller là. Ah ouais, les thèmes sont sympas. Les thèmes musicaux, les thèmes musicaux, par exemple, sont sympas. Alors, statues de l'hôtel du feu. S'en reposez. Hello, voyageur. bah oui qu'est ce que ça fait ça met des yeux on est content à écouter on va sauvegarder qu'est ce que ça fait ok on va esprit c'est quoi ouais tout est verrouillé oh donc on a inventaire alors attendez délice délice je lis trop vite élixir et d'essence pour moi ça me fait délice alors un élixir d'essence de feu qui restaure la santé ça c'est en appuyant vers le haut un fragment d'ombre noire ok le saphir ok les paramètres on s'en tape et le journal entrer dans le vide c'est terminé finir tous les vides ok il y aura d'autres quêtes et là ce sont des esprits on n'a pas accès pas d'espoir ok c'est clair et la mana c'est quoi maintenant les fragments d'ombre contre du mana a d'accord c'est pour recharger la barre bleue et l'utiliser notre bouclier sauf que là c'est déjà à fond je pense que c'est ça est ce que les ennemis ont repop tiens un peu comme dans les souls j'ai pas l'impression les ennemis ne doivent pas repopper ok bon bah très bien merde ah voilà attendez est ce qu'on peut accéder à l'inventaire directement ah oui c'est avec le bouton start évidemment le ton select ça fait rien bon les gars ont continué oh il m'a touché quand même à tiens ça t'apprendra ouais les gars le système de combat il est pas évident pourtant j'ai j'ai quelques j'ai quelques heures devant moi de un derrière moi plutôt mais pas simple finalement aïe énervé il était énervé je sais pas s'il passe après en mode surcharge en mode berserk donc là qu'est-ce qu'on a les jumelles est-ce que je peux bouger je peux pas bouger alors on est là on est en face ok quel est l'intérêt je ne sais pas peut-être pour voir les ennemis éventuellement j'ai failli me planter de bouton entre cachet de gauche ah ouais c'est pour voir les ennemis vous voyez là il est caché donc pas vous voyez quand on arrive là il est caché il peut nous surprendre ah ouais alors je viens de comprendre en fait quand on se déplace en étant en loc enfin en étant en loc en locant les ennemis en fait il fait un arc de cercle autour du loc en gros le déplacement est quand même différent par rapport au déplacement sans le loc donc il y a un petit coup à prendre alors sprint diriger verrouiller lâcher la commande de mouvement sprinter ouais c'est pas clair c'est à dire pourquoi tu m'indiques là ah là oh c'est énorme bon ah il faut que je laisse appuyer le dash c'est mieux je vais aller plus loin ah c'est pas mal ah il y a des bonnes mécaniques façon ninja j'aime bien j'aime beaucoup ouais ça m'emballe je sais pas vous mais euh voyageurs des terres lorsque vous êtes face au mal ne sous-estime pas l'importance des imotes des imotes euh ok la célébration et donc tu me dis pas comment on l'utilise ah d'accord alors imotes alors je sais qui je sais à qui il me fait penser le petit bonhomme oh attendez je termine mon écoutez c'est parfait ça illustre mon propos à votre avis à qui il me fait penser un jeu play 3 à la base esclusoni un jeu de plateforme aussi d'ailleurs tiens 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 à mon avis euh ce jeu euh comment il s'appelle blue sky non blue water blue fire voilà blue fire est vraiment euh un pêle-mêle de jeu avec des fortes euh influences euh comment on peut voilà il me fait beaucoup penser est-ce qu'on peut ah on bute sur lui quoi énorme il ne le traverse pas oula il me fait penser forcément à monsieur sag boy dans little big planet franchement vous lui mettez un skin euh de pseudo euh dark link avec euh deux épées là c'est lui avec une tignasse aussi hein évidemment et là on est devant monsieur sag boy donc mode photo les gars euh incroyable alors là j'espère que euh on peut pas être vite ah on peut pas être très loin ah oui d'accord euh zoom pivoter paramètres paramètres ça y est fermé comment on ferme voilà ok énorme énorme oh d'accord on peut mettre des effets bon ça sert à rien mais oh oh les gars je joue comme ça attendez c'est mieux comme ça est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut rester comme ça attendez les gars attend je rêve pas là on a gardé le non on a gardé le je vais juste voir paramètres non non j'ai fait ça marche plus ça ne marche plus si ça y est alors ah non on peut pas ah c'est dommage je pensais qu'on pouvait changer de filtre alors entrer dans le vide entrons dans le vide oui je pensais qu'on pouvait jouer avec les filtres du mode photo mais je ne crois pas ou alors encore une fois je me suis mal démerdé ça arrive hein faut pas se le cacher je ne suis pas le plus le plus doué du monde sinon sinon je ferais autre chose je pense alors oh putain qu'est-ce que je disais voilà alors comment ça se passe on reprend du tout oh la vache toute la santé qu'on a perdu on a perdu deux cœurs et demi quoi ok on va éviter de se planter un peu de mal à voir les perspectives ça c'est le gros problème des jeux plateforme 3D les perspectives de profondeur sont très délicates à rendre compte c'est vraiment pas évident il y a je pense qu'il y a un truc à faire mais hormis en fait la petite ombre vous voyez qui est sous le personnage pour appréhender finalement la profondeur vous voyez là par exemple je ne sais pas vraiment si c'est loin ou pas c'est pas évident à rendre compte ça se trouve l'objet est super petit il est très loin ou au contraire il est peut-être super gros il est proche ou inversement oui c'est l'inverse donc c'est pas évident oh c'est assez fondant alors ok pour le moment c'est assez propre maintenant super oh c'est énorme c'est énorme on se déplace ah c'est classe est-ce qu'il se mouille notre petit bonhomme notre petit chevalier de la lumière il ne pleut peut-être pas assez hop on va bien se préparer maintenant excellent alors hop 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 c'est pas une grande difficulté en même temps on est à 2 étoiles sur 5 je crois donc merde j'ai eu une frayeur je me suis dit merde c'est trop loin pourquoi ils ont mis un truc non c'est pas trop loin finalement il faut vraiment avoir confiance alors pourquoi ils ont mis ça est-ce qu'il y a des secrets non crâ dans quel jeu c'était les secrets qui étaient là ah je sais non non je sais je crois pas que c'était dans Zelda c'était dans le Mario c'était dans le Mario de la Switch le Mario Odyssey il y avait des trucs qui étaient vraiment planqués fallait vraiment orienter la caméra les développeurs étaient enfin monsieur Nintendo était très fourbe ça le fait hop on va récolter les les bouboules vous voyez il y en a 30 bon on est habitué système de scoring traditionnel il y a des éléments de jeu on les récupère je pense qu'on va avoir un bonus si on les a tous c'est là oh le con il s'est explosé comme une crêpe comment ça se passe les gars ah d'accord donc on meurt on revient dans le on revient dans le plein puisqu'on est sorti du vide écoutez on va recommencer moi qui disait que c'était simple alors est-ce qu'on doit reprendre toutes les bouboules non on reprend pas toutes les bouboules bon ça c'est cool ah je vous dis la profondeur est pas évidente à évaluer je ne cherche pas d'excuses parce que je suis sûr qu'il y en a certains qui vont dire oh mais voyons c'est quand même pas compliqué il dit que c'est la profondeur non 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 c'est c'est pas évident et puis dans n'importe quel jeu tous les enfin je vais pas vous répéter ce que je vous ai dit ensemble des jeux 3D je trouve que c'est un sacré défi de rendre compte de ce genre de choses vite oh c'était juste voilà hop on y retourne alors il n'y a pas tant de quand on dash on peut pas vraiment modifier sa trajectoire c'est pas simple je crois qu'il y a un personnage au loin je suis pas sûr merde j'en ai raté un je crois ouais alors je suis pas sûr mais parce que la manette vibre un tout petit peu c'est pas violent c'est c'est les toutes petites impulsions mais je crois qu'elle vibre quand notre personnage était soufflé c'est assez marrant cela on a fait pas mal de choses sur les blocs qui s'effritent quand on est arrivé sur sur la croix qui bougeait donc qui restait en l'air qui ne s'effritait pas il me semble que son coeur battait un petit peu plus fort donc je vais essayer de sentir ça un peu plus en détail je peux y aller ah non je peux pas merde ah putain c'est c'est profond je peux pas cibler quelque part non je ne peux pas bon je pense il faut accéder de l'autre côté donc vous voyez les trucs du vide là ça permet d'avoir un peu plus de coeur car nous n'avons pas le monopole du coeur bon les ennemis ne responnent pas ça c'est cool merde oh j'allais sauter à côté là on va aller là qu'avons nous ici les ennemis oh je pensais passer derrière enfoiré très bien alors qu'est ce que ça dit c'est encore le même truc ok parfait donc on a ouvert les grilles on va pouvoir ouvrir la porte est-ce que je retourne en arrière par contre parce que là j'ai vu qu'il y avait des trucs qu'on n'avait pas chopé je pense je sais pas si c'est important j'ai envie de vous dire pour en avoir le coeur net il faut y aller ah il y avait un et demi ah non partie sauvegarde oh les ailes de diamant fabriquées pour l'un ces lames en diamant donc je les ai là comment ça se passe journal inventaire objet clé ah oui c'est vrai j'ai le bouclier je pense pas ah oui d'accord oh on va avoir de différentes tuniques cool alors donc là on a des lames d'acier les lames doubles ok ah et les gars en plus on les voit ça change notre notre skin oh c'est cool ah le jeu me plaît les gars le jeu me plaît clairement alors là si en plus non le moveset est identique bon ah bah on est au début non ah non s'il y avait ça au début je crois ah non les gars là le jeu est vraiment bien le jeu est pas mal on va dire que le le pitch de base est réussi en même temps euh j'ai envie de vous dire c'est pas compliqué parce qu'il s'inspire très largement de jeux qui ont déjà fait leur preuve euh donc euh donc comment vous dire j'ai envie de vous dire que c'est c'est pas compliqué quoi c'est on s'inspire d'un gameplay on met une patte graphique on met un personnage mignon bon mais euh encore une fois comment on fait merde comment on fait on se repose bah oui ah c'est bon en sauvegardant est-ce que ça nous restaure je ne sais plus je crois ouais mais quand on s'inspire des choses ça me dérange pas parce que quand c'est bien fait euh et qu'on apporte une petite touche de modernité bah ça bah j'ai envie de vous dire tant mieux tant mieux tant mieux alors est-ce que ah cul ah oui ah oui oui on les tue en deux coups là c'est beaucoup plus efficace donc ouais faire du copier-coller ça n'a aucun intérêt par contre faire un copier-coller réussi d'accord faire un copier-coller réussi en y apportant euh sa petite patte en y apportant merde j'avais sauté au-dessus en y apportant euh sa petite touche euh pas forcément de modernité hein mais voilà qui qui permet de réussir ce que l'on avait en tête pour moi ça ne s'appelle pas du copier-coller ça s'appelle tout simplement de l'inspiration quand c'est réussi et bah euh je dis oui clairement bon les gars on a tout récupéré on va pouvoir continuer on chasse le dash c'est beaucoup plus rapide ok alors qu'est-ce qu'on a un boss bon là si c'est une araignée je m'insurge alors oh une petite cinématique tiens si c'est l'araignée goma ça ne va pas ça me fait penser à ça je ne sais pas si on va pouvoir attaquer à distance je pense il y a un système de loc donc à mon avis on va avoir un arc à flèche ou un lance-pierre à cailloux hein nuos un guerrier féroce dans les ténèbres écoutez bien ah une nouvelle voie ça me fait plaisir mes frères sont tombés mais la même destruction menace désormais mon lit de mort cœur de la ville via les tunnels vous y trouverez l'endroit où je repose l'hôtel de la forêt aidez-moi ça me fait un petit peu penser aux dieux dans Shadow of the Colossus quel est son nom ? waouh là ça va être compliqué de me remémorer ça vous savez l'espèce de dieu de guide là qui 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 nous aiguille sur les choses à faire et sur les colosses à abattre c'est là alors les gars j'ai avancé à peine tout de suite ça s'est enclenché donc qu'est-ce qu'il se passe les tunnels arcaniques oh non c'est pas là ça me fait peur on y retourne ça a pas l'air d'être là il faut trouver une forêt les gars une forêt qui dit forêt dit extérieur ça m'intéresse parce que moi les égouts j'en peux plus moi je vous le dis alors le fort embrassé ah mais non c'était par là en plus là c'est bloqué oh les gars oh attendez c'est de l'eau est-ce qu'on peut nager ah merde bon il se noie hein mais c'était fait exprès c'était pour revenir juste ici alors les dégâts infligés après une parade sont plus importants une parade ça a l'air qu'on peut faire des parades avec le bouclier oh attendez ça je vais essayer c'est avec le bouton B c'est ça ok là je vais je vais essayer voilà clairement oh il est pas beau oh il est dégueulasse bon effectivement là il faudrait un arc ça serait parfait parce que alors là je lui vise l'oeil ça serait nickel bon oh il a une a oh il explose oh 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 eh les gars je me fais toucher là non pas simple vous avez vu tout ce qu'il m'a mis mon dégâts là oh pas clair bon on enchaîne impossible d'avoir une essence de feu alors attendez je veux juste vérifier si ça c'est les essences de feu ah donc c'est bien ça les essences de feu permet de de se régén ok ok est-ce qu'on se fait toucher par les petites minutes là non ils ont pas été fourbes à ce point ah le maître des clés aucun intérêt bon ça je peux taper dedans ah je ne peux pas alors encore une fois c'est dommage il n'y a pas d'interaction avec les décors pourquoi les gars pourquoi c'est pas compliqué enfin je pense pas que ce soit si compliqué c'est triste là j'aimerais bien utiliser mon épée donner un petit coup dans les clés et puis qu'elle tombe et on peut pas quand est-ce qu'on va avoir un jeu si on est en 2021 quand même j'ai envie de le dire il y a presque 40 ans de jeu derrière nous presque quand est-ce qu'on va avoir un jeu qui soit réaliste alors je dis pas réaliste graphiquement ça on y arrive quasiment c'est presque photoréaliste pardon mais dans le dans le gameplay dans le dans les level design vous voyez le remake de Demon's Souls par Bluepoint bah franchement on s'en rapproche c'est très 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 efficace voilà j'entends une voix j'ai pas envie de détruire ce que les développeurs m'imposent de détruire ou me suggèrent j'ai envie de de faire mon aventure vous voyez vous voyez par exemple si je veux dégommer ça là j'ai envie de le faire bah je ne peux pas ah là 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 c'est dommage bref c'est qui lui il a l'air méchant ah problème de lock t'es un méchant toi ah non t'es pas un méchant les ascenseurs ouh il a une bonne bouille vous avez vu il a une scie et un marteau il a une bonne bouille il est sur des jambes de bois ou quoi là il a pas de pied vous avez vu il a pas de pied c'est un équilibre est aussi est-ce qu'on a des pieds nous ah non on a pas de pied non plus dis donc on est sur des échasses bon qu'est-ce qu'il va nous dire Orip le maître ingénieur je m'appelle Orip Orip écoutez-moi bien à présent j'ai voyagé loin je cherche et j'étudie les choses que j'aime le plus au monde les ascenseurs excellent quoi encore un détraqué oh oui je le vois dans vos yeux on partage une passion pour les ascenseurs on dirait ah oui 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 moi je vénère les ascenseurs oh oui bon les gars on a trouvé notre vignette ah 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 excellent oui ce sont des machines fascinantes c'est vrai jadis il y avait des tas d'ascenseurs à pénombre transportant des voyageurs nuit et jour malheureusement la plupart de ceux qui restent sont cassés mais dites vous ne seriez pas en route pour Pierre Coeur peut-être c'est bien ce que je pensais l'un des plus grands ascenseurs des tunnels arcaniques mène à la ville ça tombe bien mais il ne fonctionne plus puis finalement Métrorip est arrivé je peux vous aider à réparer l'ascenseur si vous allez vers le nord puis l'est vous finirez par tomber sur l'ascenseur je vous retrouve là-bas je vais ouvrir la route je suis l'aigle de la route bon très bien très très bien il y a une bonne bouille je l'aime bien il y a un petit côté Jack Sparrow c'est marrant ok alors qu'est-ce qu'on a ici encore des orbes ok il y a encore des vilains et ça ça sent le piège à pointe ah il y a un coffre là-bas on va écouter on va aller au coffre oh la vache c'est chaud ah il y a un truc du vide ah non je crois que c'était un coffre mais en fait c'est une oh les gars ça m'intéresse attendez il y a plein de trucs on est où là inspecter une vieille carte ça semble écrit dans une langue étrangère je peux pas l'apprendre ah c'est pour les emotes oh bah oui c'est marrant le moulin avant comment on fait déjà comme ça énorme c'est trop drôle ça je sais pas si ça sert à quelque chose je crois que j'essaye face à des ennemis oh un corps décomposition je peux pas prendre son bouclier et un peu grand ah là là vous voyez par exemple les petites bougies là pourquoi on peut pas les hein moi j'aimerais les dégommer ah les gardes ne peuvent plus résister une ombre s'approche de moi ce bruit c'est insupportable j'imaginais pas mourir dans un tel enfer mais tel enfer mais quel enfer mort à la déesse ok ah du saphir les gars rubis émeraude saphir pas mal de choses donc là difficulté toujours deux bah écoutez on va entrer dans le vide les gars je vais vous poser une question vous aurez 4 heures pour y répondre quelle est la différence entre le vide et le néant voilà c'est à vous je relève les coquilles à la fin alors là je sais pas où on est mais comment vous dire peut mieux faire parce que le ciel étoilé c'est un vieux jpeg c'est dommage bon il y a toujours les petits effets de le particule là c'est marrant mais même la tour finalement elle est ouais bon bref easy hop on enchaîne ah j'aime bien le jeu je déteste ce jeu non 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 blague à part non non franchement le jeu il a un vrai quelque chose encore une fois je vous répète simple on sent clairement les influences mais clairement c'est indéniable mais il a quelque chose entre entre le gameplay de l'exploration plateforme l'action et l'histoire pour le moment on connaît rien c'est juste qu'il s'est passé un truc et puis puis voilà mais vous voyez on doit avoir différentes armes là il y a des esprits on sait pas ce que c'est vraiment on a des quêtes forcément et puis surtout on va avoir des tuniques c'est génial franchement c'est génial si on a une tunique pour aller dans l'eau pour pouvoir nager est-ce qu'on a une tunique pour avoir plus d'attaques comme dans les soldats finalement le fameux habit rouge habit bleu plus d'attaques plus de défense est-ce qu'on va avoir une attaque est-ce qu'on va avoir une tunique je sais pas pour voler je sais pas je trouve ça hyper engageant on a vraiment envie de connaître la suite enfin moi clairement j'ai 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 oh putain c'est par où ah c'était par là vous voyez j'ai pas étudié le le level design je me suis fait piéger c'est pareil est-ce qu'on va avoir des objets secondaires parce que pour le moment hormis ça l'attaque et puis le bouclier d'ailleurs on va même se remettre de la vie parce que j'ai pas envie de recommencer le truc est-ce qu'on va avoir des objets secondaires comme je sais pas comme le fameux arc qui permettrait alors déjà de combattre mais aussi de déverrouiller des trucs dans ces dans ces niveaux plateforme peut-être alors là c'est par où ouais c'est bien là où j'ai été en fait est-ce qu'on va courir sur les murs est-ce qu'on va pouvoir escalader enfin oui j'ai vraiment plein 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 de questions j'ai ok c'était bien là bon on peut pas escalader on ne peut pas escalader est-ce qu'il faut non faut pas cibler non plus merde les gars c'est pas par là je vais y tomber allez allez tu vas y arriver bon c'est pas ça oh les gars je sais pas si vous entendez je me tais vous entendez il y a de l'écho il y a un foutu écho quand on tape on sent qu'on est vraiment dans le j'allais dire dans le vide bon je réponds à la question de tout à l'heure on est pas dans le vide on est dans le néant on sent que l'acoustique continue en fait comme si on était dans un endroit qui était immensément grand ah c'est énorme c'est énorme je m'excuse je m'attarde là dessus ah j'adore ah c'est énorme vous voyez le jeu il y a des petits détails comme ça mais je trouve ça génial bon ça nous aide pas non plus alors est-ce que c'était bien par là je doute parce que là ah je sais ce qu'il faut faire les gars bon alors là vous allez connaître mon skill au niveau de la plateforme on est dans le vide mon skill n'est pas loin du vide allez c'est parti oh c'était bien ça c'était chaud quand même en question plateforme je suis pas le meilleur je compte sur ce jeu pour m'améliorer vous savez tout bon c'était bien comme ça ok donc là paf paf très bien oh là faut recommencer non je peux peut-être passer en face ouais ouais je peux passer en face de toute façon je peux pas monter ah quoique non ça fait loin de toutes les manières si je me mets là ah non non je suis obligé je suis obligé pour ensuite monter là-haut et ensuite passer en face c'est chaud on va passer par là je me sens plus gaucher et moins gauche c'est parti très bien oh là 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 je pensais pas qu'il allait être si rapide j'ai eu une petite frayeur oh non c'est pas ça oh merde oh merde c'était pas ça les gars oh j'étais persuadé que c'était ça oh les gars c'était pas ça oh oh je suis déçu je suis très déçu déçu de moi j'ai pas bien d'intuité ah zut bon on recommence finalement c'est pas compliqué ok ok oh il s'est pas accroché oh l'abruti ah je vais encore insulter la manette cette foutue manette non non là c'est moi j'aurais dû faire un dash bon je vais pas me re-soigner étant donné qu'on reprend directement au début ça ne servira pas hop hop oh très bien super on ne sait pas comment il s'appelle ce petit bonhomme comment on va l'appeler à votre avis comment on va l'appeler réfléchir en même temps comment on va pouvoir l'appeler alors c'était pas attendez je ne comprends pas c'était pas ça qu'il fallait faire je vois pas d'autres d'autres options là il y a une orbe bleue ça indique bien qu'il faut aller par la merde les gars ou alors j'ai une compétence que que je n'ai pas si ce soit pour créer un pont ou ah ouais parce que là écoutez on va on va essayer en partant de non non on va recommencer on va repartir du haut là c'est le plus haut donc ah non on peut pas on ne peut pas ou alors soit on va on va obtenir le double saut soit on va pouvoir dâcher sauter et redâcher par derrière ça doit être un truc du genre parce que là là clairement je ne vois pas comment on peut faire bon c'est pas grave mon dieu vous n'avez rien vu je vous dis c'est la manette alors est-ce que je peux passer directement là oh oui je peux c'est pas bien bon on va essayer de s'occuper du de là il faut une espèce de daoul super c'est parfait qu'est-ce que c'est qu'on a ici encore un minerai de s'affinir ok je pense ça va être pour la revente parce que là comme on a vu ça au niveau des statues pour pouvoir sauvegarder se mettre de la manade des esprits je sais pas quoi oh le con je pense que c'est pour la revente super parfait bon ça manque d'une petite attaque chargée ça serait pas mal ça serait pas mal mais qu'il est con oh la la mais je le fais exprès je le fais exprès en fait je me plante entre le entre ça là le lock et le dash j'ai envie de dasher à gauche c'est un peu comme la politique on choisit son camp ah attendez oh j'aime beaucoup les statues là on a un espèce de ninja on dirait une tortue ninja d'ailleurs ah mais carrément on dirait vraiment une tortue ninja on dirait Leonardo quoi avec ses sabres bon il y a plein de trucs à péter moi j'aime bien péter les trucs un petit passé délinquant qui surgit qui ressurgit la blague ça on sait oh les gars je suis sûr il faut faire les emotes ici alors là je dois pas avoir la bonne parce que vous voyez ah ouais ah ouais ouais non ah bah j'ai un bonjour j'avais pas vu bonjour ah ouais non non mais c'est ça faut faire les emotes ici ah le con j'aurais dû j'aurais dû penser à ça tout à l'heure parce que je suis sûr on en a raté bon c'est pas grave le chemin victorieux j'ai envie de vous dire que ça nous ressemble bon qu'avons nous oh on va pouvoir voler ah on est tout ah non je croyais qu'on était transpirant non ah non non j'avais cru on va pouvoir voler les gars alors comment ça marche oh génial oh génial et puis on peut refaire le dash derrière oh c'est génial c'est génial alors ça c'est quoi ça what attendez j'ai pas compris le principe on peut re-sauter non ah on peut re-sauter effectivement ah oui mais il faudrait attendre que ça se réactive comment ça marche ouais c'est ça ok ah bah vous voyez les gars je pense qu'on s'est débloqué pour l'autre truc du vide là à mon avis on va pouvoir invoquer les oh les gars je pense que c'est ça les fameux esprits je pense que on a trouvé je pense que c'est ça qu'on va pouvoir invoquer du coup du coup on va pouvoir avancer ah bah oui mais là je suis obligé de perdre de la vie là comment je fais sinon ah il aurait fallu sauter là rebondir et passer ici ah ouais c'est chaud quand même bon on va aller en face ah merde c'est trop loin oh alors est-ce que je fais le dash trop tôt je ne sais pas ah zut on recommence on recommence alors peut-être que je fais le dash trop tôt attendez on va faire un test si je fais le dash tout de suite j'arrive là ok 1 2 3 4 5 6 ok on part ici ouais j'arrive un tout petit peu plus vite enfin un petit peu plus loin 2 4 6 ouais c'est pas probant va y'on je gagne ouais je gagne un mètre quoi enfin je gagne trois pas bon bref c'était passionnant alors ok 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 donc là il faut non là c'est bon donc il n'y a pas à rouvrir les coffres ça c'est cool donc là il faut absolument atterrir en dessous ah bah c'est chaud là on va te fermer c'est super chaud on va se laisser tomber on va dacher dessus oh alors là c'est du bien joué alors là les gars c'est du bien joué bon est-ce qu'on va réussir à à revenir par contre ah mais c'est trop loin c'est beaucoup trop loin attendez il y a un truc que j'ai pas pigé là il y a un truc que j'ai pas pigé du tout non c'est beaucoup trop loin ah les gars on va pas on va pas s'arrêter sur un échec attendez je regarde si je peux pas ah non tout est verrouillé je ne peux rien faire ah ça me chafouine je suis chafouin attendez on va regarder si les emotes c'est ça alors là ça ne fait rien on va faire celui-là ça ne fait rien ça ne fait rien ça ne fait rien bon écoutez ça doit pas être ça bon continue il va y avoir du backtracking vraiment ça m'embête ça m'embête ça m'embête est-ce que j'aurais raté déjà d'être quelque chose c'est possible voilà on va peut-être on va peut-être devoir revenir là beaucoup plus tard dans le jeu attend la difficulté n'est pas énorme on est à deux étoiles ouais je ne sais pas alors est-ce qu'on va éveiller la... oh la vache c'est cher oui bah oui allez je pense que là on va pouvoir c'est quoi c'était dans les esprits non c'était pas les esprits non c'était pas là non c'était pas là ça devait être là ah oui donc on peut revendre le bouclier à 96 et et c'est tout mais non on va pas le lâcher ah merde je pensais vraiment qu'on pouvait revendre ça mais pas du tout du coup ça n'a rien à voir les manas c'était quoi ah oui non non alors si je vais sur comment on fait voilà c'est uniquement à lâcher je pensais qu'on pouvait je vais pas l'activer le regarder l'analyser l'examiner bon bah les gars je ne sais pas on est à combien on est à 1h30 euh on sauvegarde partie sauvegardée parfait bah écoutez les gars ça me plaît beaucoup euh bon on est dans un environnement dégueulasse c'est dommage mais euh on va s'arrêter là hop tac ah là le petit drapeau là c'est parfait ouais donc les gars écoutez euh un avis à chaud comme ça bon je pense que vous l'avez vu vous l'avez euh ouais vous l'avez vu par vous même c'est réussi c'est très très bon encore une fois c'est un bon copier-coller mais un copier-coller réussi donc euh c'est fun à jouer euh ça marche le mécanique fonctionne le système de saut le combat tout est vraiment très très bien foutu il y a des petites énigmes là vous l'avez vu on l'a vu là avec les deux sanctuaires on n'a pas réussi à aller plus loin je pense que on va devoir y retourner plus tard parce que là je ne vois pas comment on peut continuer euh de la sorte euh donc ouais j'ai envie de vous dire première partie achevée la deuxième partie va arriver très bientôt hein voilà je pense qu'on va continuer ce petit jeu j'ai envie d'en voir plus euh je ne sais pas s'il va y avoir un environnement extérieur étant donné qu'on doit aller dans une forêt peut-être que on va apercevoir le soleil et l'horizon et alors là j'ai envie de vous dire ce serait le jeu de l'année Game of the Year voilà bah écoutez merci beaucoup à ceux qui euh regardent la rediff dites-moi si le jeu vous plaît euh dites-moi ce que vous en pensez tout simplement je vous remercie encore une fois je vous souhaite une bonne continuation c'était One Hour Game et je vous dis à très bientôt à ciao